Bonjour les gens, nous sommes de retour dans la colonie Plomplemousse sur l'Alpha 14 de Rimworld. Il y a un truc qu'il fallait que je fasse, c'est ça. On m'a fait remarquer que ces batteries étaient reliées à rien. Donc on va les relier à quelque chose, ça va probablement être plus utile. Et notre priorité aujourd'hui, enfin du moins notre première priorité, va être de se débarrasser de ce vaisseau qui a atterri il y a peu sur notre territoire. Pour ce faire, il va falloir qu'on s'équipe avec nos meilleures armes. Starbuck, fusil à pompe, je ne suis pas très fan de Jadère. Cela dit, tu es un de nos meilleurs tireurs, je ne sais pas si ça vaut le coup de te filer les grenades. Peut-être filer les grenades à quelqu'un qui est un peu plus mauvais au tir, genre Carnot. Le truc avec le fusil à pompe, c'est qu'il faut être près de la personne et... Je ne sais pas si j'ai très envie d'être près... Tiens, il y a un fusil qui traîne aussi, là, qui d'autre a un fusil à pompe ? Je ne sais pas si j'ai très envie d'être près des... des gros aliens qui sortent généralement de ces putains de trucs. Ils ont tendance à faire très bobos. Donc, je ne sais pas si je suis super vendu par le concept. Il est un peu pourri, ce fusil sniper, mais on va faire avec. Je pense que ça vaut mieux que le reste. Rusty, tu es équipé ? Non, je ne sais pas où tu es. Ok, tu veux là. Parfait. On va emmener tout le monde. On va emmener tout le monde. Parce que je pense qu'on va avoir besoin de beaucoup de monde. Carnot, je vais te mettre là les grenades en espérant que tu puisses tirer d'aussi loin avec les grenades. Rusty, on va essayer de te coller genre là. Tu seras un peu plus près, parce que je sais que sa flingue n'est pas précis pour un fiant. C'est pas ça que je veux, c'est ça que je veux. Toi, tu vas rester là derrière. À ça, je pense que je vais principalement l'utiliser pour ramener les gens qui vont se faire buter. Parce qu'il y a clairement des gens qui vont se faire buter. Et je ne pense pas que se battre au corps à corps contre les aliens soit une super bonne idée. Donc on va peut-être éviter de ce côté-là. On va peut-être chercher les affrontés de loin. Enfin, ça dépend des armes qui vont se trimbaler. Généralement, ils ont toujours des canons énergétiques assez violents. Ah, génial, col snap. On va se battre contre les aliens et on va se geler les couilles en le faisant. C'est super ! Ok, Rusty, ouvrez tous le feu là-dessus. Parfait. Enfin, parfait, non. Parfait, pas du tout, en fait. Ok, toi, balance des grenades là-haut. Ou trois sur celui-là. Honnêtement, je pense qu'il vaut mieux que je vous mette tous sur le même. Plus on le tue vite, mieux c'est. Bon, beau lancer de merde avec la grenade. Ok, les grenades peuvent les stun, ce qui est une bonne chose. Carnoc, 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 je veux que t'ailles là, merci. J'aime bien quand t'écoutes ce que je raconte. Je sais que c'est rare que vous écoutiez ce que je raconte, mais... J'apprécie quand même. Au passage, Rusty vient de te coller une balle dans le fond de la tête. Ok, ils sont tous les deux stun. Va lui taper dessus, toi. J'aurais dû utiliser les EMP beaucoup plus tôt contre eux, en fait. Je pense que ça aurait été vachement pratique. C'est vraiment très agaçant, les contrôles. Là-dessus, je veux pas qu'ils droppent ces EMP, je veux qu'ils leur tirent dessus avec. Oh putain, t'es vraiment pas doué avec les EMP, au passage. Ici, il a problème d'être beaucoup plus doué avec le fusil à pente. Ok, on en a eu un. Asseb, bouge, parce que les autres idiots, ils vont te tirer dans le dos. Évidemment. Ok, on a eu les deux. Bon, Asseb a morflé, mais ça aurait pu être largement pire, là-dessus. Honnêtement, ils se battaient à main nue contre des aliens. Je crois que personne ne s'attendait à ce que ça finisse super bien, en plus, tout ça. On a chopé un petit minigun, au passage, ce qui n'est pas pour me déplaire. On en a même chopé deux. Je reviendrai le lendemain pour péter le vaisseau. Là, la priorité, c'est... Ah non, tiens, les miniguns ont l'air de s'être téléportés. Ou pas. Il y a quelqu'un qui en a ramené un, ou ? Peu importe. Comme je disais, ouais, je vais attendre de soigner un petit peu mes troupes. Et une fois que ce sera fait, on ira s'occuper du loot et de leurs cadavres. J'espère qu'Asseb va pas trop mal s'en sortir. Le cold snap, c'est pas la fin du monde, parce que j'ai l'impression qu'on est relativement bon niveau température, là, à l'intérieur. A l'extérieur, il fait moins 26, mais dedans, il fait... Température qui est pas extraordinaire, mais qui est acceptable, j'espère, du moins. Qu'est-ce que c'est agaçant, ça, ce... Tout le type qui apparaît au-dessus du truc interactif, c'est vraiment pas un... Un bon choix d'ergonomie, les mecs. J'espère qu'ils vont se remettre vite fait, tous les deux. C'est tout ce que je peux leur souhaiter. C'est plutôt bien passé, j'aurais vraiment dû me servir des grenades de MP plutôt, au contraire, ça a l'air d'être super efficace. Bon, Carnock l'est lancé un petit peu n'importe comment, ce qui me laisse à penser que les grenades utilisent également la stat de tir, ce à quoi je m'attendais pas vraiment. Mais... Au-delà de ça, le stun nous a quand même permis de causer beaucoup de dégâts. Les armes au corps à corps ont l'air de faire très mal dans ce jeu. Parce que le type du haut, on lui a tiré dessus pendant 3 quarts d'heure et il a mis 7 jours à mourir. Et le type du bas, on lui a tiré dessus pendant... Enfin, tiré dessus. On lui a tapé dessus pendant 5 secondes et il est passé de vie à trépas relativement vite. Ok. Starbuck, on va te filer un minigun, parce que j'ai envie de dire pourquoi pas. Un stratop va nettoyer sa chambre d'hôpital. C'est pas bon une chambre d'hôpital dégueulasse. Parfait. Pendant que t'es là, au passage... Dis-nous ça. Ça a l'air extraordinairement subtil comme arme, ce qui est pas vraiment étonnant. C'est un minigun, hein. Tu fais quoi, toi, ici ? Ah, il y a encore des trucs à miner, là-haut ? J'avais pas vu les lanc. C'est quoi, ce bruit, au passage ? C'est un ours qui est en train de se battre contre un renard. Fantastique. On dirait une fable de la fontaine qui a mal tourné. Générateur d'énergie qui est cassé, c'est pas la fin du monde, on en a largement en râme, maintenant. Je me fais pas trop de soucis. Ok, bah t'as l'air d'être en bon état, Seb, là. Pourquoi est-ce que t'es... Ah, t'as perdu une jambe, oui. Ceci explique cela. T'as l'air d'être en bon état, hein. Bon, t'as perdu une jambe, mais... D'ailleurs, je dois peut-être regarder si les autres n'ont pas perdu des trucs aussi. Allez, Starbuck a perdu visiblement un pied. Ce qui est dommage. Carnock est en pleine santé. Devil, il a perdu une oreille, un bras et un pied aussi. Fun times. Rusty, il est en plein état. Et Stratop, je crois qu'il avait déjà... On lui a bouffé l'œil à Stratop, ce qui est quand même un petit peu critique. Il a également perdu un doigt, et il entend très mal, mais ça, ça date de l'époque des Boumalob, je crois. Ok, ouais, ça nous a quand même coûté assez cher, cette histoire. Finalement. Ça nous a coûté assez cher. Il va falloir qu'on t'opère, toi, ce qui ne me réjouit pas des tonnes. T'as perdu ta jambe gauche. Eh bien, écoute, on va t'installer une jambe de bois. Ça m'arrange très peu. En tout cas, en combat, ça va te rendre vraiment peu utile, vu que tu es le spécialiste du combat au corps à corps. Un spécialiste du combat au corps à corps qui marche à deux à l'heure, ça ne va pas le faire, des minces. Bon. Eh bien, écoute, l'opération a l'air de s'être bien passée. Ouais. Tu me diras, je crois qu'il marche quand même plus vite que Starbuck. Donc, ouais, il marche plus vite que Starbuck. Ce Starbuck a perdu un pied. Je sais que tu peux rechercher, enfin, que tu peux installer à terme des implants dans ce jeu, mais je ne sais pas comment tu fais. Je dois avouer que j'aimerais bien installer des implants cybernétiques à la place des jambes en bois et mâchoires en bas, en bois et compagnie, qu'on a pu ajouter ces derniers teints. Ça me plairait pas mal. Et donc, c'est le festival de la visite, là, va leur parler, Starbuck. On va voir si on ne peut pas acheter des trucs cool. Alors, qu'est-ce que tu vends, toi ? Tu vends de la médecine, ce qui pourrait être utile. C'est toujours serviable d'en avoir. T'en as qu'une, par contre, donc c'est pas nécessairement très intéressant. Tu vends que d'autres qui m'intéressent, OK ? Et vous, là ? Vous, vous parlez pas. Bah, écoute, tant pis, hein. OK, Asep peut désormais marcher. Bah, écoute, Asep, j'ai une mission pour toi, mon vieux. J'ai une mission très simple pour toi. Tu vas aller récupérer ton épée, qui doit traîner quelque part dans le coin. À moins que quelqu'un l'ait récupérée. Quelqu'un récupérait l'épée d'Asep, les gars ? Ah, l'épée d'Asep, la voici, la voilà. Tu vas aller m'équiper cette super épée. Mais t'as rien d'autre à vendre, toi ? Parfait. Et maintenant, tu vas aller leur expliquer ce que c'est le coût de t'avoir arraché la jambe. Assez FDP de putain de monstre gigantesque avec 7 milliards de points de vie. Parce que j'apprécie moyennement qu'on arrache la jambe de mon psychopathe à épée. Si vous voyez ce que je vais dire. J'espère que le jeu va se calmer un peu à être vénère contre moi pendant quelques secondes. Je vais réordonner la découpe de ça parce que j'aimerais quand même bien pouvoir l'agrandir, cet entrepôt sur le long terme. Mais j'ai quand même 3 colons là, et en plus parmi mes meilleurs colons qui sont en très sale état. Donc j'aimerais bien... J'aimerais bien savoir comment on fait pour installer des implants cybernétiques. Ce Devil, je lui installerais bien un bras cybernétique vu qu'il en a perdu un. Mais même quand ils sont au sol, ils sont indestructibles ces trucs, c'est infernal. Donc ouais, Devil, je lui installerais bien un bras... Ok. Ouais, ils sont pas réglés en mécanoïdes parce que je veux pas les enterrer. Devil, je lui installerais bien un bras mécanique et Starbuck aussi. Assez, mais de mauvaise humeur. Moi qui pensais que ça te réjouirait de taper toute la journée sur un ennemi qui t'a mangé la jambe, mon vieux. Je sais pas si je vais pas filer un minigun aussi à Devil, malgré le fait qu'il a perdu un bras. Ça reste notre meilleur tireur, donc... Et plus j'affronte ces satanés bestioles, plus j'ai... La certitude que notre armement est vraiment pas au point. Ah, je crois que c'est surtout le fait que la grosse majorité de mes... De mes colons sont à chier au combat. Ça a l'air d'une précision ce truc. Félicitations, tu l'as touché exactement zéro fois. Heureusement qu'il n'y a pas de munitions dans ce jeu, hein. Parce que, putain... Voilà la précision. Pourtant, t'es censé être relativement... Compétente, hein. Ils ont ramené le cadavre là-haut. Ah, ils l'ont déjà décomposé, mais écoute, cool. Parfait. On peut rentrer à la maison, mec. Ouais. Ça reste quand même coûteux comme combat. Certes, on a buté deux gros aliens, on a récupéré deux miniguns, et on a récupéré, au passage, un peu de métal et de composants, parce que... Pourquoi on a un ours à l'intérieur ? Là, il sort d'où, lui ? D'où t'es entré, mec ? Hein, visiblement par là. Ok. J'apprécie moyennement les gens qui tapent des... des trous dans ma muraille, mon vieux. Nous avons de rechercher... Fini de rechercher le lit d'hôpital. Combien ça coûte, cette connerie ? Moi, si tu cherches les emmerdes, tu vas les trouver, mec. Hum... Probablement nos furnitures ? Yeah. 120 mètres... 10 de médecine, hein, c'est la bonne médecine qu'il faut pour ça, en plus. Ouais. Bon, je vais pas pouvoir avoir ça avant un bon moment. Ce qui est un peu relou, mais bon, c'est pas grave. Parce que j'ai que de la médecine... que j'ai plantée moi-même, là, à l'heure actuelle, du coup... Je doute beaucoup qu'on ait vite fait 10 de médecine. Si jamais je croise d'autres marchands un petit peu mieux fournis à l'avenir, peut-être que... Peut-être que je m'y intéresserais, j'avais même pas vu que j'avais plus de recherche. Ouais, ça a l'air pas mal, ça, vas-y, balance. Monter la puissance de mon banc de recherche, j'ai envie de dire, pourquoi pas ? Ah, c'est une boucherie, ici, là. L'ours, va falloir que je m'en débarrasse, là, j'aime pas les... Les créatures de ce type dans ma colonie, c'est le genre de chose qui finit relativement mal, en règle générale. Vous avez rameuté, l'autre minigun ? Ok. Je pense que je vais le filer à Devil. J'ai pas l'impression que ce soit nécessairement une super arme, le minigun, parce qu'il a vraiment pas l'air précis. Mais bon, on va voir. Le truc, c'est que leur performance avec les autres armes du type sniper et compagnie, ils me paraissent pas non plus super mémorables. Faudra au passage que je refile une autre arme à Carnock, parce que les EMP, c'est utile contre les robots, mais si on se fait attaquer par autre chose, ça va pas servir à grand-chose. Je devrais peut-être chercher à recruter quelqu'un de plus qui soit balèze au combat. Parce que j'ai vraiment que Devil qui est balèze au combat et vu dans l'état où il est, là, physiquement, avec son bras qui manque, son pied qui manque, sa mâchoire qui manque et compagnie, je pense qu'il est peut-être pas si valable que ça de nos jours. Ce qui est triste, mais un peu inévitable. Je crois que le seul autre personnage qui se bat relativement bien, c'est Rusty, en fait. Ouais, les autres sont vraiment pas compétents au combat. Quoique, Asseb est compétent encore, encore. Ce qui ne fait évidemment aucun doute, mais... A distance, on a quand même pas grand monde de très capable. Ce qui risque de nous poser des problèmes. Ok, de l'acier qui traîne là-haut. On en a pas beaucoup, mais on en a pas nécessairement besoin de beaucoup non plus. Le cold snap est terminé. Cet hiver, on aura pas été... Trop violent, je trouve, d'un point de vue température. On s'est mangé un cold snap, mais il a pas duré longtemps. Et là, il fait 8 degrés à l'extérieur en pleine nuit, j'ai envie de dire. C'est pas la fin du monde. Ouais, il fait à l'aise 20 à l'intérieur, donc... Je crois qu'on s'en tire très bien là-dessus. En plus, on est au 13ème jour, là, donc... Il reste que 2 jours et 2 nuits d'hiver. Donc, à moins d'une catastrophe d'ici là. Ce qui est tout à fait possible, parce que RimWorld est un jeu qui est maître cruel. Je pense qu'on s'est plutôt bien sorti sur l'hiver. Ils ont fabriqué les munitions d'artillerie que je leur avais demandé. La prochaine fois qu'on se fait attaquer de loin, peut-être que je m'en servirai. Je suis pas certain que l'artillerie soit... Super fiable. Quelque chose me dit que la... Précision du truc va probablement être décevante. C'est quoi ton flingue, Tom ? Ouais, tu vas aller nous équiper celui-là à la place. Je sais que t'es pas bien compétent comme mec, mais vaut mieux un bon flingue quand même. Nous avons Starbuck qui glande rien. Bah écoute, il a le droit de rien glander de temps à autre. On lui en veut pas. L'ours, tu me fais un peu paniquer quand même. J'irais bien m'occuper de toi avec quelqu'un. Je crois même que je vais m'occuper de toi avec quelques-uns parce que j'ai pas envie de prendre de risques. Devil, Théo, mec. Je sais que t'as pas de pieds, mais fais un effort quand même. Starbuck, recule, recule, recule. Arrête de tirer, c'est bon, il est mort. On se calme. Ça a l'air efficace, mais... Ça a pas l'air subtil, disons. Quelque part, c'était pas vraiment le but d'être subtil. Nous avons terminé la recherche du Multi-Analyzer. Dans quoi ça se trouve, ça ? Ça a pas l'air d'être là. Peut-être dans... Ouais, ok. De l'or ! J'en ai pas de l'or. Je ne sais pas comment en obtenir de l'or. C'est un petit peu problématique, ça. Parce que je pense pas que tu puisses le miner. En tout cas, j'en ai jamais vu dans ma région, sur une mine. Il y en a peut-être plus profondément dans les montagnes, j'en sais rien. Le truc, c'est que jusqu'ici, toutes les ressources que je pouvais miner étaient accessibles depuis l'extérieur. Vas-y, fais ça, juste pour le plaisir. Peut-être avec des marchands, j'en sais rien, mais... J'ai pas vraiment besoin de granit, mais vas-y, balance. Peut-être avec des marchands. Je me rappelle pas en avoir vu... J'ai vu des objets en or, mais je me souviens pas si j'ai vu de l'or lui-même. Chez les marchands qui se trimbalent. Dans la région. C'est combien, c'est 20, c'est ça ? Ouais, ça va être un problème, ça. Ça va être un gros problème. Ça prend quelle place, cette merde, au passage ? Ça prend beaucoup de place. Ok, ça c'est un problème aussi. C'est un problème aussi. C'est un problème qui est probablement plus facile à gérer, cela dit. Bienvenue dans votre nouvelle salle à manger de recherche, les gars. J'espère que vous appréciez. Vous avez pas trop le choix d'apprécier, donc... Je pourrais te réinstaller, genre là, toi. Parfait. Je vais l'installer quand même, le machin analyseur, là. Malgré le fait que je peux pas le construire à l'heure actuelle. Comme ça, au moins, il est placé et ils vont commencer... à coller les bonnes ressources dessus. Parfait. J'aimerais également que vous me fabriquiez un mur en bois, là. Comme ceci. Parce qu'on va grandir un peu cette pièce qui me paraît un poil rachitique à l'heure actuelle. Ouais, comme ça, ils vont commencer à stocker l'assiette dedans et le plastil dedans. C'est-à-dire les trucs qu'on a. Et puis si jamais, un jour, on arrive à trouver de l'or, on s'occupera de ça. Oh, génial, un raid. Un groupe de mécanoïdes. Putain, tout le temps des mécanoïdes. Quoi que tu me diras, la dernière fois que j'ai affronté des humains, ils ont buté Kayuki. Donc je sais pas si... C'est nécessairement mieux d'affronter des humains. Un Starbuck. Devil. Pernock va chercher les grenades EMP, elles sont en haut. Elles sont là. Rusty. Rusty, t'es même pas équipé, mec. Ah si, ok, cool. Acept, tu vas rester dans ton lit, mon vieux. Parce que je pense que t'as assez morflé pour l'instant. Stratop, on va te débaucher aussi, malgré le fait que tu sais pas tirer. Ah, cassez pas mes portes, les mecs. Ça coûte cher, les portes. Ah, ils ont cassé une porte, ces ordures. Ils ont cassé deux portes. Je vous ai, les gars. Oh, la vache ! Ah mais c'est... C'est même plus un M-Bot que t'as, toi, mon vieux. Ok, Devil, tu vas te calmer tout de suite parce que l'autre derrière, il est très vénère. Si tu veux te battre, mec, viens te faire de près parce que je crois que je peux pas battre la portée de ton super flingue de psychopathe, là. Ah, le minigun a l'air plutôt cool. Le minigun a l'air plutôt cool. Devil, par contre, j'aimerais bien que t'ailles immédiatement te reposer, mon vieux. T'as morflé un headshot qui venait de l'autre bout de l'univers, là. Au passage, y'avait pas un centipede avec eux, également ? Il est où ? Il est en train de faire le tour, ok. Vous allez m'allumer ça et vous allez m'ouvrir ça. Et j'en ai un peu marre de remplacer les portes en acier, donc vous allez me faire des portes en granit parce que je sais que ça s'ouvre lentement, mais... J'en ai un peu marre de balancer de l'acier par les fenêtres. Je peux pas me le permettre, les amis. Je ne peux pas me le permettre du tout. Carnat, t'as récupéré les EMP, un call. Ce qui est bien avec lui, c'est qu'il te laisse le temps de t'adapter à la situation parce qu'il avance à deux à l'heure. Ce serait bien d'aller traiter les gens, au passage. T'en ai hôte. T'es là, et malheureusement, il n'y a personne qui a écouté ce que j'ai dit sur la tourelle. T'as vu, si tu pètes le mur, le résultat est le même, mec. Un générateur qui est cassé. C'est pas une bonne nouvelle, mais c'est pas grave. Stratop est en bon état. T'es en train de rentrer chez toi, Millie ? Si tu veux rentrer chez toi, ça me dérange vraiment pas du tout. Surtout que ton flingue, l'inferno-canon, quelque chose me dit que c'est pas une bonne nouvelle. Stratop est en train de manger comme un taré. Éclate-toi, ça me dérange pas du tout. La bouffe, pour le coup, c'est pas vraiment une ressource dont... Ouais, je crois qu'il est simplement en train de refaire le tour dans l'autre sens, c'est trop dur. Ce qui m'arrange pas du tout. Ce qui m'arrange pas des masses. J'espère qu'on va l'avoir avec les EMP. Ouais, parce que ça, c'est vraiment pas une bonne nouvelle. Oui, je sais pas pourquoi tu l'attaques au corps à corps. C'est vraiment une idée stupide. T'as des grenades, utilise-les. Ok, les stuns, c'est une bonne nouvelle. Hum... Putain, tu vises vraiment comme une giga d'aube. C'est une catastrophe comme tu vises même. C'est grotesque à ce point-là. Balance les grenades, idiot. Ok, à Seb, à l'assaut. Je sais pas pourquoi tu changes le rythme du combat de temps à autre, toi, mon vieux, mais ça me fait flipper à chaque coup, si tu savais. Starbuck, t'es vraiment pas doué avec ton putain de mini-guel, mon vieux. T'es vraiment pas doué du tout. Bon, maintenant, il est temps d'éteindre les putains d'incendies qui se sont déclenchés dans tous les sens. Et je sais qu'il y a le feu. T'en fais pas, Billy. On s'en occupe. Enfin, à part Cycres qui englande pas une, mais... Si il pouvait se mettre à pleuvoir, là, je serais vraiment pas contre. Mais alors, vraiment pas contre du tout. Passage à Seb. Écarnoct. Oli, les gars. Rostich, Pauté. Mais il faut traiter ces gens. Je me demande s'il me reste beaucoup de médecine, au passage, avec toutes les blessures qu'on se morfle ces derniers temps. En parlant de blessures, Karnoct, t'as rien perdu d'utile. Non, t'es juste cramé un truc de ouf. Rostich. Asseb. T'as pris des balles de mini-gun dans le fion. Merci, Starbuck. T'es conscient que l'alien n'était pas équipé d'un mini-gun aujourd'hui, Starbuck. Je pense que t'as remarqué, quand même. Peut-être. Ils ont bien allumé mes murs encore, ces ordures. S'ils pouvaient se mettre à pleuvoir, là, je serais vraiment pas contre. Je dois dire que j'apprécierais tout à fait, en fait. Parce que, cet incendie est un peu dangereux, surtout avec le nombre d'armes qu'on a dans le coin. Bon, tout le monde s'en est sorti en vie du combat, c'est le principal, mais je suis pas super réjoui, quand même. Tiens, on vient de finir une recherche qui nous permet d'étonner des incendies, ça, c'est plutôt intéressant, quelque part. C'est dans quoi, ça ? Dans Miss, peut-être ? Mouais. Je sais pas si c'est super adapté à ça, en fait. Je pense que c'est surtout très adapté à être placé dans un bâtiment, mais pas vraiment au milieu de la nature. Ok, je peux pas te dire d'aller éteindre le feu, fantastique. Toi non plus, faut croire que aujourd'hui, vous avez décidé de rien faire. Est-ce qu'il pourrait pleuvoir, s'il vous plaît ? C'est le printemps, là ? C'est le bon moment pour une petite pluie. Est-ce que c'est parce que ces idiots pensent qu'on n'est pas dans notre zone de maison, ici ? Oui, c'est parce que ces idiots pensent qu'on n'est pas dans notre zone de maison. Vous êtes pas très malins, les gars, on est dans notre zone de maison. C'est à nous, tout ça. Donc, allez éteindre le feu. Évitez de laisser atteindre le mortier. Au passage, je crois que le mortier, il explose en plus quand il est endommagé, donc ce serait vraiment pas une bonne nouvelle. Et les mecs, quand on sort les pouces de l'anus, on peut arriver à faire des choses. On peut y arriver. Je sais que c'est pas une bonne motivation pour vous, mais quand même, il faudra réparer ça également demain. Il faudra éteindre ça également tout de suite. Je ne sais pas trop ce qu'elles valent les tourelles et je pense qu'il faudrait que j'en installe plus. Le problème étant que je n'ai pas beaucoup de composants donc je ne peux pas vraiment me le permettre. Je pense que ce serait peut-être valable. Devil qui visite la tombe de Kayuki. Je croyais que tu ne pouvais pas la blérer, mec. Ce n'était pas toi qui ne pouvais pas la blérer. Oui, tu ne pouvais pas la blérer, donc tu visites la tombe pour aller te foutre de sa gueule, c'est ça ? C'est vachement sain comme comportement. Dis-moi. Vous n'avez qu'à utiliser ce que vous venez de prendre sur les murs pour vous faire du sol, les amis. Est-ce qu'on peut déplacer la lampe ? Oui. Est-ce qu'on peut déplacer ça ? Est-ce qu'on a encore du courant ? Probablement ? J'espère. Dans le doute, je vais placer un câble là, mais je ne suis pas certain. Je peux déplacer ça aussi. Je vais décaler tout ça sur le côté. Je pense que dans l'absolu, il vaut mieux quand même maintenir les deux pièces séparées vu qu'elles n'ont pas du tout la même fonction. Je ne suis pas certain que de les laisser manger pendant que quelqu'un est en train de tailler les cailloux à côté soit ce qu'il y a de mieux pour leur morale. C'est pour ça que j'ai créé un peu cette subdivision. C'est assez, c'est pas trop long de se trimaler une gigantesque carcasse alien sur le dos. Qui est en plus métallique si j'en crois le résultat de ce que l'on fait avec eux. Stratop, t'es pas le roi de la réparation ? On va nous réparer ça, mec. C'est pas une urgence, mais bon, je vais oublier sinon. Ouais, on a tout ce qu'il faut pour ça, sauf l'or. Si je croise un marchand qu'a de l'or. Ou si je croise un gisement d'or, ce qui me semble peu probable parce que j'en ai pas croisé un seul depuis le début de la partie, donc je sais même pas s'ils existent. Mais il me faut 20 d'or. Et ensuite, on pourra rechercher des trucs plus avancés. Ouh, ça, ça a l'air très cool. Ça te permet de fabriquer des miniguns, mec, j'en ai déjà un minigun. Même deux. Ouais, c'est pas très intéressant, ça, quand tu considères que les mecs que t'affrontes en ont suffisamment souvent et que du coup, tu... tu les récupères relativement vite. Peut-être que j'ai tout simplement voyagé à travers l'arbre technologique plus lentement que je le pensais. Faut dire, avant que Advocat arrive, notre niveau de recherche était un petit peu catastrophique. Donc ceci explique peut-être cela. Parce que là, je dois dire que l'idée de fabriquer des miniguns m'enchante pas nécessairement dans le sens où j'en ai déjà deux et je pense pas en avoir besoin de trois. surtout vu à quel point le minigun a l'air d'être une arme pas exactement chirurgicale, disons. Ça m'a l'air d'être le genre de truc qui va causer plus de friendly fire qu'autre chose. Comme Assep peut en attester vu qu'il s'est morflé 250 balles du minigun de Starbuck il y a pas si longtemps. mais en fait c'est vraiment pas dans ce sens-là que je veux la réinstaller. Ce serait plutôt dans le sens de la table si tu veux. Ça me paraît plus utile. Ah ! Il y a des gens malades. Fantastique. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de monde malade. C'est bien relou. Je pense que c'est parce que la colonie est un petit peu dégueulasse depuis qu'on sait fait attaquer 250 fois les filets et qu'il y a du sang partout et que c'est immonde. Stratop c'est censé être ton boulot à nettoyer au passage. Je ne sais pas si tu es au courant. Man Hunter Pack. Fantastique. Oh putain encore des boues malopes. Tu te fous de moi. Encore des putains de boues malopes. On a un peu plein de fillons des boues malopes les gars. En plus on est malade là vous faites un peu chier. Verbeck t'es où ? T'es là ? Gardons que tu peux retourner dormir autant que tu veux je vais te réveiller pour que tu les traites donc hein. Il va mieux de tous les traiter au lieu de faire le con. Un sucre au lieu de dormir on va faire ça. Ça m'arrangerait que vous pétiez cette porte quelque part. Ça m'arrangerait pas des tonnes parce que c'est encore du métal jeté par les fenêtres mais ça m'arrangerait. Vodk a l'air d'être en santé acceptable disons. C'est une porte en granit donc c'est pas une grosse perte si je la perds. J'en ai du granit et j'ai surtout des moyens d'en refaire. C'est pas une ressource problématique. Ça par contre c'est un problème. Parce que toi tu ne veux pas du bien. Tu ne veux pas du bien du tout. Acepte tu vas te replier là-haut. Stratop. Enfin la dernière fois que tu t'es battu contre des boumalops t'as fini par être sourd mon vieux donc bonne chance. Joli tir. Par joli tir je veux dire c'est une catastrophe mon vieux. Ce que t'es en train de faire. Ok Acepte replie-toi. Qui on a qui a un flingue relativement acceptable dans le coin ? Devil malgré le fait que t'as plus de jambes. Je t'ai dit de la laisser ouverte celle-là. Pourquoi tu ne la laisses pas ouverte ? Boumalope vous commencez à être vraiment casse-burn les amis au passage. Je ne sais pas si vous en êtes conscients. Je ne sais pas si vous êtes conscients de quoi que ce soit dans votre vie mais je suis très conscient du fait que vous êtes allô. Oh putain ils sont 50 000 en plus. Ils sont 50 milliards. Ramène-toi toi il va équiper autre chose que des grenades de MP qui vont probablement servir à que d'ol contre ces bestioles. Ça je sais que t'as l'air de bien dormir pour un mec qui est à côté d'une bataille au fusil d'assaut. là. Ok il y en a un qui a pété c'est une bonne nouvelle. ceux qui suivent déville je pense vont trouver leur destin. Les autres on va essayer de les kiter. Ok Ok ceux-là ils sont tous morts déville tu peux retourner faire ce que tu veux. enfin ceux qui ont besoin de traitement déville a besoin de traitement bah écoute déville si t'as besoin d'un traitement va te faire traiter. Stratop j'aimerais bien que tu nettoies le merdier dans cette infirmerie. Oh putain évidemment qu'il en reste 250 derrière évidemment qu'il en reste 250 derrière ça va sans dire en passage excellent choix de Pathfinder une fois de plus mon vieux repliez-vous les gars toi recule autant que tu peux Asseb recule jusque là-haut et évidemment allez Boumalop je vous hais mais d'une puissance c'est impressionnant c'est assez terrifiant à quel point je peux pas vous blairer les gars plus de foutre le feu dans toute ma putain de colonie quelqu'un pour sauver le cycle peut-être ce serait plutôt pas mal en fait merci ce serait plutôt rentable bon là j'espère qu'il va pleuvoir ça faisait longtemps qu'on s'était pas fait attaquer par des putains de Boumalop en quantité absolument grotesque ne foutez pas le feu mon mortier s'il vous plaît je crois que ça explose beaucoup Starbuck évidemment tout ça arrive pendant un moment où les gens sont malades tu m'en veux en ce moment mon cher Rimworld accepte t'es en feu vieux je sais pas si t'as réalisé mais on voit Karnok t'as la rescousse le fait que les fleurs prennent feu je m'en fous un peu ça c'est pas c'est pas un gros problème accepté où t'es là ok t'es encore en train de prendre feu vieux t'as l'air d'être doué pour ce genre de choses ok ils sont tous morts ces putains de Boumalop ou pas ça va les mecs vous débarquez pas au meilleur moment si vous voulez tout savoir mais t'importe Karnok t'as pas mieux à foutre que de regarder des putains de statues sur les murs dis-moi que c'est de l'or qu'il y a là-dedans non c'est du tissu fantastique probablement le truc dont j'ai absolument le moins besoin ok cycle c'est remis on a deux personnes qui sont très mauvaises humeurs ce qui est pas vraiment surprenant qui est-ce qui meurt de faim Ad Vodka il est en train d'être nourri ça a des fruits par contre je dis pas non Rusty on s'en bat les steaks de tout ça on va faire le ménage là-dedans ok vous êtes a priori tous traités qu'est-ce que c'est qui vient d'exploser là ? apparemment un Boumalop qui était pas exactement mort le fait qu'ils explosent même lorsqu'ils meurent de leur mort naturelle et d'un relou putain c'est vraiment Cazburne vraiment Cazburne ouais bah les marchands marchandés tout seuls les gars passage il y a le feu à côté de vous les mecs je sais pas si ça vous inquiète mais j'espère que ça vous inquiète un peu quand même il pourrait pleuvoir là je serais vraiment pas contre hein parce que bon l'apocalypse Boumalop là ça commence à être sérieusement relou des Boumalop et des aliens c'est tout ce que je mange en ce moment vous vendez pas de l'or vous les amis vous vendez de l'or vous en avez même beaucoup tiens ce qui est cool écoute je vais me permettre de vous en prendre 20 vendez de la médecine cher mais quelque part j'en ai besoin en ce moment donc je vais l'acheter quand même vendez de l'uranium je sais pas si j'en ai spécialement besoin vendez des composants cher aussi mais j'en ai besoin donc je vais les acheter vendez des poulets vous pouvez les garder par contre les amis parce que vous voulez du cuir de Boumalop les gars parce que vraiment du cuir de Boumalop j'en ai à plus savoir quoi foutre avec c'est un petit peu effrayant d'ailleurs c'est pas besoin de traitement pourquoi on a plus d'électricité exactement il y a un truc ah ils ont probablement pété des câbles en explosant comme des abrutis fantastique allez Boumalop c'est vraiment un grand moment de bonheur pour toute la famille bon ça c'est vraiment ma grande passion ok Sikri il est en train de perdre la boule ce qui est pas super cool cela dit il est pas nécessairement en mauvais état donc c'est pas la fin du monde mis à part le fait qu'il vient de perdre un pouce à votre cas t'es de mauvaise humeur parce que t'es malade bah écoute c'est la vie mec il y a des gens qui ont perdu des bras des jambes des pouces et compagnie donc arrête de pleurer peut-être toi tu vas exploser aussi et ça me fait vraiment beaucoup de peine le fait qu'ils explosent quand tu leur tires dessus pourquoi pas mais le fait qu'ils explosent lorsqu'ils meurent naturellement c'est d'un casse burn c'est assez infernal ok la caravane se tire pas de votre cas et de mauvaise humeur je suis ravi pour lui occupez-vous de vos potes les gars s'il vous plaît ah je crois qu'il vient d'exploser lui ouais effectivement ma colonie c'est une boucherie il y a 25 litres de sang dans tous les sens je vais en mettre Stratop en mode nettoyage à donf parce que c'est vraiment trop le bordel je vais mettre Advodka aussi en mode nettoyage à donf puisque de toute façon pendant un certain temps il ne va pas pouvoir rechercher quoi que ce soit parce que là c'est un petit peu la guerre quand même Advodka il est en train de perdre la boule toi je ne sais pas pourquoi tu as équipé un bouclier mais je préfère acter vite tu avais un flingue a priori je ne sais pas où il traîne tu as dû le larguer quelque part dans la nature ce n'est pas un mauvais flingue en plus donc donc ça veut dire il y a un fusil sniper qui traîne je ne l'ai même pas vu on a une petite sculpture qui veut une petite sculpture dans sa chambre tiens cadeau n'est-ce pas merveilleux tout ça est-ce qu'il est en train de mourir de faim Cycle il y a de la bouffe il y a de la bouffe dans le frigo donc mange tiens le ve-la ton flingue Cycle il avait un fusil à pompe si je me souviens bien je ne sais pas où il l'a glandé par contre il a dû le balancer quelque part prends celui-là c'est pas grave le fusil à pompe ce n'est pas ça qui manque dans cette colonie je t'ai dit d'arrêter de te trimballer avec un bouclier ce sera apprécié ok le multi machin chouette est désormais construit c'est cool je m'attendais à ce que ce soit plus compliqué que ça d'obtenir de l'or mais on a eu du bol on est tombé sur des marchands qu'en avait plein donc pourquoi pas putain boumalope local a perdu la boule les boumalopes locaux là vous voulez pas genre aller voir ailleurs si je met trop parce qu'on commençait à me sérieusement me péter les buurna quelque chose de bien mais alors vraiment quelque chose de bien il y a un bouffalo qui a décidé qui faisait partie de notre colonie bah écoute éclate-toi vieux on va te buter et on va te manger c'est comme ça que ça se passe chez nous en parlant de buter et de manger ce serait cool si quelqu'un ramassait leurs cadavres à eux ce serait plutôt utile bon déjà qu'ils nous cassent les burnes autant qu'ils nous servent à quelque chose quoi il y a de vodka et de mauvaise humeur tu m'en diras j'espère que la maladie va se tirer qu'est-ce qu'il s'est passé encore ok pourquoi est-ce que j'ai plus de courant d'un coup il y a encore un cap qui a explosé quelque part non le circuit a l'air d'être relativement solide ah non il y en a un cap qui a pété là effectivement oh les boumalopes c'est un tel plaisir de vous croiser les gars c'est un tel plaisir bah écoute c'est pas grave on va pas avoir d'électricité au sud pendant un petit moment on s'en occupera plus tard c'est pas vraiment ma priorité à l'heure actuelle t'es vraiment pas en bon état mon vieux t'as perdu oh putain devils c'est un petit peu le le monstre de frankenstein là il est dans un état absolument catastrophique un morceau de vaisseau spatial qui est tombé des étoiles ça pourrait être intéressant on va envoyer une des rares personnes de la colonie qui est en état de faire quoi que ce soit sauf qu'il a visiblement pas envie de le faire c'est un peu loin aussi pour l'instant la colonie est trop dans un état pourri je pense que je vais m'abstenir je veux qu'il y ait du monde pour m'occuper de mes malades je veux qu'il y ait du monde pour m'occuper des boumalopes et compagnie donc on va en faire gaffe quand même au passage on a vraiment pas assez de monde qui cuisine là depuis que Kayuki est morte donc elle s'occupait aussi pas mal de cuisiner il nous faut davantage de cuisiniers là le problème c'est que vous êtes des merdes les autres ce qui est un poil gênant écoutez ça va pas être bon mais c'est mieux que rien quelqu'un pour ramasser ça quelqu'un pour ramasser ça également dévil et de mauvaise humeur je suis pas vraiment surpris je dois dire je veux dire c'est un petit peu le mec qui a perdu 13 bras 17 mâchoires 22 pieds donc j'ai tendance à comprendre qu'il soit pas de super humeur ok Stratop fait enfin le ménage dans l'infirmerie c'est cool ah bah maintenant il pleut évidemment qu'il y a plus de feu partout maintenant il pleut cela va de soi cela va de soi ça je la médecine dehors les gars c'est pas très intelligent non plus je dis ça je dis rien on a rétabli notre circuit électrique là ouais ça va ça c'est pas la fin du monde quand il pleut ça me dérange pas nécessairement les incendies cet épisode il aurait été hardcore encore putain ces derniers temps c'est violent Rimworld entre les boomalops les aliens dans tous les sens les maladies qui sortent de nulle part et compagnie c'est c'est assez ouf tout ça je pense qu'on va bientôt plus avoir de médecine avec toutes ces conneries au passage je pense qu'on va bientôt plus avoir de médecine bon quoi qu'il en soit on va s'arrêter là pour aujourd'hui sur Rimworld on a 3 personnes de malades et on a perdu des pieds des jambes des bras des pouces et compagnie à plus savoir quoi foutre mais on a survécu c'est le principal je suis assez content d'avoir développé ça au passage parce que je pense qu'on va pouvoir s'attaquer à quasiment toutes les bonnes recherches ce qui devrait nous aider peut-être à nous sortir un petit peu des emmerdes qu'on a actuellement parce que ces 2 ou 3 derniers épisodes là sur Rimworld ils étaient quand même sérieusement punitifs donc j'aimerais bien accéder à des technologies un petit peu plus avancées histoire de sortir de la situation dans laquelle je me trouve actuellement quoi qu'il en soit on est encore tous plus ou moins vivants c'est le principal ciao à tous c'est le petit peu plus Sous-titrage ST' 501